Bonjour, bonjour à tous. La plupart d'entre vous êtes revenus pour cette deuxième journée. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un essaie de gagner du temps, ce que je suis en train de faire. J'occupe l'espace avec ma voix, de sorte à encourager ceux qui prennent encore une tasse de café, de thé, de regagner la salle. Oui, oui, je parle de vous. Bonjour, bonjour. Quel plaisir que de vous voir aujourd'hui pour cette deuxième journée. Je suis ravie d'être au retour sur scène. Nous avons deux panels aujourd'hui avec beaucoup de connaissances intéressantes et de perspectives. Nous sommes ici ensemble jusqu'à 14 heures. C'est un spectacle qui est très plein. Comme l'a dit quelqu'un, c'est le meilleur dans la ville. Alors, je vais vous dire ce que nous attendons pour la suite de la journée. Ensuite, je vais accueillir la modératrice pour notre premier panel. Aujourd'hui, la première, premier panel se concentre sur les jeunes, la jeunesse, qui parle du discours sur le changement climatique, comment la mobilité devrait être au cœur de l'innovation, et des discussions de politique qui doivent traiter des jeunes tout comme les autres groupes. Le dernier panel, ce sera donc le quatrième que nous allons avoir aujourd'hui. Il va mettre en relief les responsabilités partagées de tous les acteurs et de l'importance des partenariats transformateurs avec le secteur privé pour l'action climatique. Voilà donc les feuilles de route vers où nous allons. Alors, avant de ce faire, faisons en sorte que vous avanciez. Non, je n'ai rien de la salle. Alors, j'aimerais présenter IOM, qui est un groupe multiculturel avec des membres d'Italie, de Grèce, d'Angola, avec des traditions de siècles et lusophones, pour avoir un voyage au sein de la diaspora africaine. IOM, venez, venez, venez sur scène. IOM, venez, 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 venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 nationale, mais réfléchir aux problèmes présentés ici et quels types de questions vous avez qui vont nous aider tous pour prendre collectivement de meilleures décisions. Pour regarder la discussion d'aujourd'hui, il est extrêmement important de reconnaître que la jeunesse, les jeunes, ont le nombre total de la population. Ils sont 1,8 milliard de personnes qui ont moins de 30 ans. C'est extraordinaire en termes totaux, mais en pourcentage également, 31 % de la population mondiale à moins de 30 ans. Aussi, il faut les écouter, entendre et voir les défis auxquels les jeunes vont être confrontés, car ce sont eux qui vont hériter, vont devoir vivre dans le monde que nous avons créé et vont être ceux qui vont être confrontés aux défis que nous allons laisser derrière nous, notamment la jeunesse de l'avenir qui va vivre dans un monde qui est très affecté par les changements climatiques et va vivre dans des économies, dans des sociétés plus vulnérables, moins résilientes en raison du changement climatique dans toutes ces dimensions dont nous avons parlé hier, mais également entrer dans des économies qui, dans un sens, sont touchées par les effets du changement climatique. Les forêts, l'agriculture, la pêche, bon, d'autres sont freinées par le changement climatique et il y aura des pressions de plus en plus intenses, des communautés mondiales qui vont aller vers des communautés, des communautés des villes, vont aller vers, pardon, les communautés, vont aller vers des communautés de la ville et il y aura donc une pression pour les personnes déplacées. Nous avons entendu Amy Pope, notre nouvelle directrice générale, c'était très enthousiasmant d'entendre ce qu'elle avait été à dire. Nous voulons être en mesure de mieux anticiper les effets du changement climatique pour ne pas entraver la vie des personnes, que les gens ne doivent pas simplement attendre, être contraints de réagir, mais de prendre des mesures préventives pour s'extraire des dégâts avant que les dégâts ne les touchent. C'est plus simple de se préparer à des torts, à des préjudices, plutôt que de les subir. Et il faut voir dans ce complexe, pas seulement la migration comme étant une stratégie de survie, mais dans le meilleur scenario, comme quelque chose où on s'adapte, où les migrants peuvent être autonomisés pour se déplacer et que ce soit bien réglé et que ce soit bien géré. Nous voulons entendre directement des personnes dans ce panel, dans différentes régions de ce monde, qui ont été sélectionnées avec soin, car elles ne représentent pas seulement la jeunesse de leur région. Ce sont des personnes qui agissent, qui sont à la tête de mouvements et qui prennent la responsabilité et utilisent l'espace qu'on leur offre pour faire avancer les actions sur le changement climatique et la mobilité. Et j'ai le plaisir, un grand plaisir de présenter le panel de ce matin. Et pour démarrer, je vais vous inviter tous un par un. Je vais vous poser une question. Soyez donc prêts. Je vais m'adresser à vous rapidement. Tout d'abord, j'aimerais inviter Rose Kobo-Singe de Migration, Environmental et Climate Change Advocate, qui vient du Ouganda. Venez me rejoindre ici sur scène. Rose, quel plaisir de vous voir. Bonjour. Bienvenue. Rose, si vous voulez bien, je vais vous poser la première question pour démarrer, pour que les gens puissent vous entendre un peu, mais également ce que vous avez à dire et votre voix. La question, il est clair qu'il y a des défis et des barrières différentes, tant pour l'implication des jeunes et des politiques. Et j'aimerais que vous nous disiez dans votre région, qu'avez-vous expérimenté en étant à la tête des jeunes au niveau de l'action climatique, de la mobilité, et quelle est votre perspective au niveau des défis clés que vous rencontrez dans votre région lorsque vous parlez du changement climatique et sport? spécifiquement ces liens par rapport à la mobilité humaine et reconnaître que les jeunes sont affectés de manière disproportionnée par le changement climatique et vont plus être déplacés pour nos devoirs migrer. Merci beaucoup. Bonjour, Michel. Bonjour à tous. Quel plaisir que d'être devant vous. Je vous salue depuis le Uganda. Je suis arrivée ici hier. Excellente question. Au niveau de la perspective de l'Uganda et de la corne est de l'Afrique, j'imagine que tout le monde sait ce qui se passe. nous avons cinq saisons consécutives avec des problèmes en matière de précipitation. Vous pouvez imaginer les impacts pour les jeunes. J'étais dans un camp avec des victimes déplacées en raison des inondations. Elles sont toujours encore dans un camp. Et je vais dire ce que l'une des personnes déplacées m'a dit. Elles nous ont lésés ici. Elles nous ont ignorés. On a passé sept mois sans aucun soutien. Et c'est un camp de personnes déplacées. Et j'étais au Nuganda au niveau des énergies durables, l'accès et la situation n'est toujours pas bonne. Mais pour être honnête, j'ai honte de dire que c'était mieux que dire pour les personnes déplacées. Qu'est-ce que ça veut dire que les migrants climatiques ont été laissés pour compte au niveau du développement, au niveau de l'ordre du jour climatique en Nuganda? Ce ne sont pas les seuls que nous avons. Nous avons des migrants climatiques dans l'est du pays et également dans une autre zone victime d'inondations. Si vous allez au Kenya, au nord-ouest, vous allez en Somalie, au Soudan, au Rwanda, au Kondo, c'était au mois de mai. Les personnes étaient déplacées de nouveau en raison d'inondations. Alors, je ne vais pas en parler car vous connaissez les défis liés aux inondations, aux cyclones, à la chèche-sécheresse. Au niveau de la jeunesse, le mois dernier, nous avons eu le forum sur la mobilité climatique organisé par l'OEM. Nous étions plus de 70 jeunes qui cherchions à voir quelle allait être notre voie dans l'expansion de la déclaration de Kampala. Je ne sais pas si nous partons du principe que nous connaissons cette déclaration, déclaration de ministres dans la Grande Est de l'Afrique pour intégrer la mobilité climatique dans les plans de développement et les politiques climatiques. Ça, c'était l'an dernier. Cette année, cela a été étendu au niveau continent total. Nous avons eu une consultation au niveau des jeunes pour nous assurer que les voies des jeunes font partie de l'expansion au niveau de la déclaration. Ce sont les messages qui viennent des jeunes. Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils représentent le présent. Quelles que soient les politiques et les programmes développés maintenant, ils sont développés pour les jeunes. On ne peut pas développer quelque chose pour les jeunes sans les intégrer. Ils veulent être les concepteurs, collaborer, pas simplement faire partie d'un panel et qu'ensuite rien ne se passe. Nous nous concentrons sur les actions, sur les initiatives. Lorsque je suis revenue des camps, j'ai parlé avec les personnes, j'ai parlé des solutions qu'ils aimeraient bien. Ils aimeraient être réinstallés. Si j'avais eu le temps, je vous aurais montré les installations. Mais c'est horrible là où ils sont. Ils aimeraient donc être réinstallés. C'est ce que vous avez dit. Avoir un plan de réinstallation, de relocalisation. Au niveau de la perspective des jeunes, les capacités, non seulement en termes de connaissances, mais de ressources, de fonds, manquent. J'ai quitté ce camp en me sentant sans aucun pouvoir. Je sais que je pourrais faire certaines initiatives, mais je n'ai pas les ressources pour ce faire. Ce sont les défis. Et lorsqu'on va dans ce genre d'endroit, je me sens privilégiée car je sais la joie que j'ai vue dans le camp. Ils ne savent pas que les EDM se passent. C'était si difficile car les gens me disent, nous avons eu des problèmes. Il faut d'abord avoir accès aux ressources pour manger avant de s'adresser au changement climatique. Moi, je peux faire l'agriculture durable. Ils ont quelques terres qu'ils peuvent laborer. Certaines organisations de jeunes les ont louées de sorte à ce qu'ils peuvent planter. Mais je n'ai pas les capacités. Moi, je me sentais sans pouvoir. En venant ici, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir me donner davantage de pouvoir. et je voudrais pouvoir voir comment faire un partage d'expériences, partage avec des ressources, avoir des ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rose, vous avez dit des choses, un bon nombre de choses fort intéressantes. C'est un magnifique démarrage pour nos discussions. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait relever. Je vais relever une chose. On ne peut pas avoir de solution pour les jeunes sans intégrer les jeunes, car c'est pour les jeunes qui doivent être à la table. Ils doivent être là pour aider à concevoir cela. On a hâte de vous entendre de nouveau. Alors, la pannella suivante, vous l'avez déjà rencontrée, la plupart de l'ouverture hier, Kouloud Ben-Massour, l'administration de la jeunesse africaine, l'administration pour la paix de l'Union africaine. Merci beaucoup, Kouloud, d'être de nouveau parmi nous aujourd'hui. Bonjour, très chère. Quel plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Vous allez être de l'autre côté. Pendant que vous vous rendez à votre siège, je vous pose la même question. À votre avis, quels sont les défis et les barrières les plus importantes au niveau de l'inclusion des jeunes au niveau du changement climatique et de la mobilité dans votre contexte? Merci beaucoup pour ce magnifique démarrage. Vous avez bien impulsé la discussion. Nous avons eu une discussion hier avec mes délégués et nous avons beaucoup échangé sur les défis que nous avons perçus en tant que jeunes et les barrières qui nous sont présentées. Permettez-moi de me parler de ma région de l'Afrique du Nord. Peut-être qu'elle apportera une perspective régionale. Je pense que nous avons un contexte exceptionnel, si je puis me bien exprimer ainsi. Nous avons vraiment une mobilité induite par le climat. Nous avons les personnes déplacées, les risques, les défis au niveau du changement climatique qui causent mon préjudice aux jeunes, et quand je vois comment ces défis sont présentés et en tant que jeunes, ce qu'est notre rôle, d'apporter un soutien et peut-être de réfléchir à des solutions. Comme l'a dit Rose, on se sent sans pouvoir car les défis, ce n'est pas seulement de nous exprimer, il faut avoir des résultats tangibles face à ces risques. À la lumière des événements récents en Libye, au Maroc, et les défis que nous avons rencontrés en Tunisie en matière de sécheresse et pénurie doux, je me pose la question de savoir ce que nous pouvons faire en tant que jeunes lorsqu'on est invité à cet endroit, comment travailler ensemble, avoir l'aide au niveau de l'OEM et d'autres agences internationales pour surmonter ces défis et sensibiliser. Il y a quelque chose où je réfléchis toujours, c'est l'effet psychologique de ce défi de changement climatique sur les jeunes enfants. Parfois, on se concentre davantage sur la résilience, les mécanismes d'adaptation, d'administration, et nous avons tendance à oublier l'impact psychologique sur les jeunes, les traumatismes, l'anxiété sociale. Ce n'est pas simple de prendre une jeune personne d'un environnement sûr et stable et de les contraindre à partir. Parfois, c'est une obligation, pas une option, et de quitter cet environnement stable et ensuite d'aller dans un camp de réfugiés ou ailleurs pour reprendre de zéro. Ces effets psychologiques sont une barrière par rapport à ce que nous avons dit. C'est ce que nous tentons de promouvoir, de créer un environnement plus résistant. Dès qu'il y a un effet de changement climatique, il faut au moins que les conséquences ne bloquent pas l'avancée des jeunes. Donc, je pense que c'est très important de ne pas négliger de tels aspects lorsque nous parlons de changement climatique dans le contexte de la mobilité humaine. Merci. Merci beaucoup pour tout le travail et pour ce travail aussi de visibilité et d'avoir apporté cet élément régional et de parler de cet impact ici sur la jeunesse. Alors, évidemment, quand on est jeune, finalement, on cherche encore à trouver sa place dans le monde. On est encore en train de grandir au niveau psychologique, au niveau social, et vous avez raison, nombreux sont ceux qui sont forcés ici de partir, et cela a un impact, bien évidemment, psychologique. Et merci d'avoir mentionné cela, en effet, il faut parler de ces préoccupations et de ce développement psychologique de ces jeunes. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais inviter notre panéliste, Eddie Frank, Askez Sanchez. Eddie, si vous voulez bien... Ah, parfait, vous êtes là. C'est un jeune leader pour les ODD. Et ici, en venant nous rejoindre, bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, nous dire d'où vous venez, et la voix que vous représentez, comme ici nos deux panélistes l'ont dit, quelles sont peut-être les barrières, les défis auxquels vous avez dû faire face. Merci beaucoup, Eddie. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir ici d'être là pour représenter la voix de la jeunesse dans ce contexte. Je suis Eddie, je viens de la République dominicaine et je suis un des 17 jeunes leaders pour, ici, la réalisation des ODD. Parfois, en parlant de défis, c'est difficile. Parce que finalement, le défi principal, c'est évidemment le climat en action. Donc, pour nous, lorsqu'on vit sur une île, eh bien, on est face à l'inévitable. Inévitable, année après année, c'est catastrophe naturelle après catastrophe naturelle, de plus en plus extrême, de plus en plus violente. Cette réalité, on ne peut pas l'éviter. Et pour de nombreuses familles, dans les Caraïbes, le changement climatique, ça veut dire le déplacement, le déplacement forcé. Et c'est la réalité. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut négocier. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer. Et donc, par conséquent, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est une vraie réalité, ici, dans laquelle il faut vivre. Cependant, c'est aussi une réalité qui n'est pas juste, finalement, une réalité temporaire. C'est-à-dire, ce n'est pas cette année ou l'année prochaine. On parle du long terme. Et par exemple, l'année dernière, en République dominicaine, nous avons mené une consultation nationale auprès du changement climatique et de la jeunesse afin d'identifier différents thèmes. Et nous avons réalisé que la jeunesse, ici, en République dominicaine, s'inquiétait tout d'abord face à ces difficultés psychologiques, mais aussi la limitation des opportunités, parce que, par exemple, lorsque vous êtes déplacé, vous allez autre part, vous limiter aussi vos opportunités dans certains contextes. Et puis, troisième élément, le manque de garantie, de protection aux services de base, ici, mais également à la protection de nos droits humains. Dans ce contexte, avec ces limites que je viens de citer, et c'est vrai que certains, d'ailleurs, familles, ont déjà vécu cela, d'autres générations, et s'y ont déjà dû partir. Mais souvent, c'est une décision, ici, qui est prise. C'est-à-dire, ici, que c'est complètement différent. Et c'est une vraie préoccupation pour les jeunes de devoir, finalement, partir, de devoir être déplacés, sans que ce soit une décision volontaire. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte cela dans le cadre de ce dialogue sur la mobilité humaine et le changement climatique. Oui, en effet, je suis d'accord. Eh bien, je voyage très souvent ici, sur les îles. C'est vrai que c'est une vraie question existentielle. Et d'ailleurs, pas seulement ici, sur ces îles, mais aussi dans beaucoup d'autres pays qui sont vraiment affectés par la saison des ouragans, mais aussi par la montée du niveau de la mer, qui a un fort impact. Et votre famille, justement, a, finalement, est un bon exemple. C'est-à-dire que votre famille a décidé de partir avant d'y être forcée, mais nombreuses autres familles, en fait, ne sont pas dans ce type de situation qu'on l'a vu dans une vidéo hier, où, par exemple, en Dominique, eh bien, certains ont dû littéralement partir suite ici, ici. pour partager vos perspectives. Je vous invite maintenant Himavati Shekhar. Himavati a juste arrivé ce matin d'une très longue voyage. Alors, bonjour, vous êtes là avec nous. Merci beaucoup d'avoir ici tout d'abord voyagé parce que vous êtes la fondatrice d'une organisation. Merci de nous avoir rejoints. Enabling Necessary Action to Climate Talk, donc ça, c'est son organisation. et vous êtes le point focal ici pour la jeunesse. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un peu plus ce que cela représente ainsi que les défis, les obstacles auxquels vous devez faire face dans votre région afin de pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être là. et ici, c'est un choix de pouvoir être ici et c'est un privilège d'obtenir un visa et de pouvoir monter dans l'avion et de venir jusqu'ici et nombreux sont ceux qui n'ont pas cette possibilité. Alors, je suis avocate de formation et en tant qu'étudiants en droit, on a toujours tendance ici à voir et à chercher finalement ce qui ne va pas dans la société et comment on peut améliorer les choses. Et lorsque j'ai commencé, j'ai travaillé avec une ONG et nous avons travaillé avec les populations vulnérables lorsque des décisions sont prises par le gouvernement où le changement climatique impose des déplacements forcés et on a travaillé avec justement ces populations déplacées et parfois, on a du même même à comprendre ce que cela veut dire un déplacement forcé. Alors, parfois, on cherche à voir les données et au mois d'avril, je travaillais dans le sud de l'Inde et à cause d'un cyclone, eh bien, ici, eh bien, qu'une population a été hébergée dans une école, eh bien, sept ans plus tard, ils sont encore en train de vivre dans cette école, il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour ces populations déplacées, c'est un impact aussi sur les enfants qui allaient à cette école auparavant. Donc, il y a une action, mais est-ce que c'est la bonne action? Est-ce qu'on permet vraiment ici de soutenir ces personnes qui sont des déplacés forcés? Il faut donc penser au-delà de cette première action. J'ai lu un article récemment sur pourquoi est-ce que les femmes sont forcées à la prostitution à cause des migrations? Alors, comme nous le savons qu'en cas d'inondation, donc de changement climatique, eh bien, cela devient parfois difficile. Et en Inde, notamment, on se marie très jeune et cela a réellement de réelles difficultés. Mais si vous êtes une femme ici et que vous arrivez dans une zone urbaine ici, eh bien, c'est souvent très difficile. Et donc, les femmes se prostituent parce qu'elles ne peuvent pas travailler à l'usine. C'est un travail pour les hommes. Et donc, par conséquent, leur seule solution pour apporter un revenu à la famille, c'est de se prostituer. Donc, en termes de perception de la migration, surtout pour les jeunes, lorsqu'on cherche des opportunités, eh bien, il nous reste encore énormément de travail à faire pour développer ces opportunités, avoir accès tout simplement à ces opportunités. Il s'agit aussi de voir comment garantir que nous ne contribuons pas à des problèmes déjà existants. nous sommes des victimes, bien sûr, mais nous ne devons pas devenir des... Eh bien, la cause est amplifiée de ces phénomènes négatifs. Donc, on parle beaucoup d'égalité intergénérationnelle. Est-ce que, finalement, on offre ces possibilités aux jeunes au jour d'aujourd'hui que les anciennes générations ? peut-être que les générations précédentes n'ont pas fait ce choix conscient, mais nous sommes aussi des victimes et par conséquent, c'est un choix conscient de protéger la planète pour les générations futures et c'est un choix qu'il faut prendre. Donc, il y a énormément de difficultés associées à ce choix. On ne peut plus faire les choses comme elles étaient faites auparavant. la migration, ça veut dire chercher d'autres opportunités et il y a des barrières très importantes. Les jeunes peuvent développer des solutions et comme cela a été mentionné, nous devons être fortement impliqués, bien évidemment, dans la création de ces solutions, mais nous avons aussi besoin d'un accompagnement afin de garantir que nous avons le pouvoir nécessaire d'effectuer ces choix et de pouvoir justement effectuer de meilleurs choix que les générations précédentes. Merci beaucoup. Alors, nous allons ici nous concentrer sur ces éléments mais notamment, je voulais revenir sur les droits ici afin que ce droit soit au centre de ce discours, notamment avec ces différentes vulnérabilités et ce manque ici de choix pour les femmes et cela ne concerne pas seulement dans ce processus de déplacement mais aussi l'exemple que vous nous avez donné avec cette école qui reste un abri pour ceux qui ont été déplacés suite à une catastrophe naturelle sept ans plus tard. donc vous avez raison, il ne s'agit pas que des actions immédiates mais également du droit sur le long terme à retrouver ici une vie normale. Merci beaucoup. et maintenant, je voudrais qu'inviter notre dernier panéliste Dalia qui est la fondatrice ici d'une association et même chose par rapport aux barrières au défi auquel vous avez fait face, vous pouvez commencer par vous présenter bien évidemment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, je voudrais ici vous remercier d'avoir organisé ce dialogue international et de montrer une telle volonté à écouter finalement qu'ici, la voix de la jeunesse, je pense que les jeunes en Amérique latine très clairement doivent faire face aux conséquences du changement climatique au quotidien. On parle de la perte de biodiversité, qu'il y a des inondations et nous avons aussi des pays qui souffrent également de l'utilisation ici et de la production de la drogue qui force les jeunes ici à partir de certaines zones et parfois même de traverser les frontières et c'est pour cela ici que mon association, la jeunesse unie pour l'action, eh bien, nous avons travaillé en Colombie, au Venezuela, dans des pays donc en Amérique centrale afin de comprendre finalement quels sont les défis auxquels la jeunesse doit faire face dans ces processus migratoires. tout d'abord, il y a l'insécurité. L'insécurité est extrêmement forte. De même, la jeunesse du Venezuela nous a expliqué qu'il y a de plus en plus d'exigences afin de pouvoir bouger entre les pays. c'est-à-dire que de plus en plus, si vous voulez partir du Venezuela vers d'autres pays, cela devient plus difficile et donc cela les force par exemple à faire appel à des passeurs afin de pouvoir traverser la frontière du Venezuela en prenant plus de risques également d'être plus vulnérables face à ces passeurs et un des exemples que je voudrais donner cette année plus de 200 000 personnes ont traversé une jungle et c'est terrible et c'est beaucoup plus que l'année dernière et 21 % de ces personnes sont des jeunes et des enfants. Donc nous devons absolument prendre cela en considération. Il faut aussi parler qu'il y a du manque d'informations et d'accompagnement dans le cadre de ce processus. Les jeunes sont forcés de partir de chez eux et ils ici se lancent dans cette aventure migratoire sans information sur leur pays de destination sans accompagnement sans soutien comment vont-ils avoir accès à la santé à l'éducation qu'à l'emploi et de même ils doivent faire face à la xénophobie il faut vraiment travailler sur cet aspect parce que même évidemment en Amérique latine il y a beaucoup de xénophobie et je pense qu'il y a aussi un réel manque d'accompagnement psychosocial en Amérique latine moins de 1% des budgets sont ici investis dans la santé mentale et les jeunes les jeunes migrants face à ces conséquences du changement climatique doivent devoir gérer ici ces traumatismes doivent partir de chez eux mais aussi de ce traumatisme de devoir repartir d'être seule de se retrouver seule dans un nouveau pays sans aucun réseau de soutien et en tant que jeune j'ai vraiment d'excellents exemples aussi des exemples positifs mais il y a aussi des réelles difficultés et évidemment le dernier défi que je voudrais mentionner c'est vraiment le trafic des êtres humains merci beaucoup et comme je l'ai dit ici je suis déjà allée ici de l'autre côté du Darien Gap et c'est vrai que ici c'est extrêmement triste et ici c'est une jungle ce n'est pas une voie mineratoire et c'est une jungle qui doit aussi être protégée cependant ici on parle d'une vraie vulnérabilité face aux éléments naturels mais également ici parce que les passeurs les trafiquants et bien justement profitent de ce désespoir de cette population du désespoir de ces jeunes et évidemment et bien ceux qui partent le font parce que ici ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne voient pas d'autres opportunités et ici c'est absolument difficile et vraiment cela illustre ce désespoir ce manque d'opportunités pour ces jeunes et ces enfants alors tout à l'heure par rapport à ce traumatisme et ce manque aussi de soutien psychosocial c'est ce qui nous a été dit également par nos autres panélistes et c'est vrai que vous avez ce traumatisme vous êtes parti vous avez laissé votre pays derrière vous votre famille vos amis et vous vous retrouvez seul dans un pays inconnu votre pays de destination sans savoir comment accéder à l'éducation ou à la santé alors les solutions en fait je suis désolé ici je vais ici vous demandez et vous posez deux questions et même chose à tous les autres panélistes parce que je pense ici que ce sont deux questions qui sont associées en fait maintenant on va parler des solutions comme je le disais et des actions spécifiques qui pourraient être menées ici par vous la jeune mais également par chacun d'entre nous alors je vais commencer par vous Imane Badier ici alors spécifiquement quelles sont les stratégies ou les politiques qui pourraient permettre ici d'avoir un impact sur le changement climatique et la mobilité humaine tout en soutenant vos aspirations en tant que jeune leader et promouvoir l'aspect à différents services y compris ce soutien psychosocial et dans ce contexte comment est-ce qu'en tant que jeune leader et d'autres dans le monde entier pourraient jouer un rôle afin de pouvoir vous aider à mettre en place ici ces stratégies alors je voudrais que vous soyez très spécifiques en fait parce que je voudrais vraiment un exemple concret par rapport à ces solutions et je voudrais que vous puissiez réfléchir au changement climatique à l'action climatique à l'innovation à la mobilité humaine collectivement je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes ravis ici d'avoir ici tous ces éléments c'est que vous avez beaucoup de différentes idées ici vous voulez réellement ici sortir de ces silos aller plus loin pour proposer des solutions innovantes alors du coup il me battait justement la première question et pour vous donc comment pensez-vous ici que pouvez-vous faire quelles sont les solutions et que pouvez-vous faire pour agir afin de travailler sur cette mobilité dans le contexte du changement climatique et que pourrions-nous vous proposer comme soutien et accompagnement alors on parle très souvent évidemment de la jeunesse de ces politiques ici de ces stratégies et je pense qu'il va falloir commencer ici par développer vraiment les compétences des décideurs alors ici et bien certains prennent des décisions sans avoir des connaissances ou comprendre les conséquences de ces politiques qui sont en train de mener donc il faut pouvoir s'assurer qu'ils comprennent ces capacités et pourquoi est-ce que les personnes ici évoluent ou se déplacent à cause du changement climatique est-ce que c'est à cause de la sécurité est-ce que c'est à cause de l'alimentation de ce manque de sécurité alimentaire et bien souvent et on ne parle que des symptômes mais on ne connaît pas la cause donc lorsque les décideurs comprennent réellement la cause le pourquoi et bien c'est ainsi qu'on peut avoir de meilleurs résultats donc pour moi lorsque l'on encourage les jeunes et bien c'est important d'avoir de nos politiques alors bravo tous ces décideurs et bien ce sera ici un vrai défi et donc je vais mener cet appel à l'action justement merci beaucoup et maintenant même question pour vous quelle serait votre recommandation par rapport à une action concrète que la jeunesse pourrait justement mener et bien je dirais que chaque région a besoin ici d'une déclaration de Kampala d'un équivalent d'un cadre et c'est vrai que par rapport à ces politiques en tout cas d'après moi et bien on peut avoir de très belles stratégies mais on s'arrête là en fait et ici dans le cadre de ces régions pour protéger ici et ici ces besoins ces options d'adaptation et bien ici il faudrait vraiment qu'il y ait des plans d'action des ressources et des capacités pour mettre en oeuvre ces politiques il ne faut pas que ça s'arrête au niveau politique ensuite il faut un plan d'action évidemment un plan d'action qui doit se concentrer sur la jeunesse il faut que la jeunesse soit impliquée afin que finalement il y ait une responsabilisation des décideurs dans la mise en oeuvre de cette perspective de la jeunesse alors tout à l'heure Emma l'a dit ici et bien ici c'est important ici avec cet exemple de ces déplacés qui justement se retrouvent ici dans cette école en tant qu'hébergement temporaire et cette année plus tard ils y sont encore et bien je pense que c'est ici très parlant et bien justement il faut pouvoir aller au-delà donc par rapport à ces ressources il faut qu'il y ait des programmes ici alors c'est très bien dans ces magnifiques pièces ici mais il faut mobiliser les ressources et si dans certains pays on pouvait commencer par mettre en place ici un programme pratique avec des actions concrètes et bien je pense que le reste suivrait merci beaucoup parce que c'est un appel à l'action mais aussi un appel aux ressources nécessaires pour mettre en place alors vous avez raison avec ici moi aussi je voudrais voir une déclaration de Kampala sur la mobilité et le changement climatique partout dans le monde mais surtout vraiment souligner la mise en oeuvre qui est importante de ces déclarations même chose en fait j'ai une question par rapport aux stratégies aux politiques aux ressources comme Rose l'a dit et qui pourrait permettre de répondre à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine et répondre finalement aux aspirations de la jeunesse lorsque j'ai entendu cette question et vous avez parlé du mot aspiration je me suis dit waouh et bien en effet parler d'aspiration ce n'est pas facile mais j'ai peut-être deux stratégies qui me semblent pertinentes et qui regroupe je pense cette vision de la jeunesse et comment cette action climatique ici est nécessaire dans la région d'Afrique du Nord il y a vraiment un manque de données d'informations à chaque fois que je lis un article ou un rapport sur le changement climatique et la mobilité humaine il y a toujours cette tendance à donner des informations très génériques et récemment je travaillais et j'ai participé à un forum sur les femmes et le climat et j'ai réalisé que les disparités et les différences en fait d'une région à l'autre sont très importantes donc on parlait de la Tunisie dans cet exemple et par exemple si vous habitez dans le Nord ou dans le Sud du pays et bien c'est différent donc même les conditions climatiques sont différentes ou les effets climatiques sont différents par conséquent je pense ici que très souvent avec des données génériques on espère obtenir des résultats efficaces mais ça ne marche pas comme ça donc il faut vraiment qu'il y ait des données qui vont nous permettre ainsi de répondre aux nécessités qu'il y a de chaque région alors toute région est différente il y a des similitudes bien sûr mais il y a aussi des différences importantes il est donc essentiel de souligner ces défis dans chaque région et d'être donc spécifique afin de pouvoir comprendre les raisons de cette mobilité humaine et à quel point ça peut être différent si vous venez du Nord ou du Sud d'un même pays comprendre finalement les défis auxquels font face notre région parce que finalement si je réussis à comprendre ce qui se passe dans ma région et bien je peux comprendre comment je peux contribuer à relever ces défis et parfois ainsi et bien faire un peu plus preuve d'empathie pour que lorsque je échange avec d'autres je peux comprendre alors je sais que tout à l'heure ça a été également mentionné on ne peut pas toujours se mettre à la place des autres c'est vrai on ne peut pas les remplacer bien sûr mais on peut essayer de les comprendre alors je pense que la deuxième solution et c'est peut-être un peu trop idyllique mais il faut vraiment parler de l'éducation climatique je pense qu'on ne peut plus ici continuer à élever des générations qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe dans le monde il faut créer cette culture de l'action climatique le plus tôt possible afin de s'assurer que l'on comprend bien quels sont ses besoins et de pouvoir avoir cette culture vraiment de contribuer à l'environnement au climat pour que finalement lorsqu'on veut faire face à ces événements climatiques et bien que l'on puisse savoir ici quels sont ces éléments importants qu'il n'y ait pas ici de traumatisme climatique merci beaucoup d'avoir ici souligné ces besoins en matière de données et souligner l'importance ici de cet échange et surtout également souligner le besoin d'éducation de la génération à venir Eddy en fait je voudrais revenir vers vous et si vous voulez bien parler des stratégies des politiques qui peuvent être utilisées par les jeunes par rapport à l'impact ici des jeunes et répondre à vos aspirations je vous écoute et la question qui suscite en général davantage d'enthousiasme chez moi j'aime travailler avec les institutions internationales et politiques tout d'abord j'aimerais vous dire que les trois les plus importantes pour le développement politique intégrer la perspective des jeunes et lier à l'implication des jeunes le soutien des jeunes troisièmement améliorer les actions prises commençons d'abord par l'implication j'aimerais souligner l'importance d'être présent ici non seulement au niveau de ce panel mais par rapport aux différents représentants qui entendent les perspectives que nous apportons et nous alimentons la conversation c'est un essence très fructueux et nous espérons prendre cela en considération que vous prendrez cela en considération pour les actions futures ces types de changements sont nécessaires non seulement ici nous avons cette conversation mais par rapport à ce qui se passera ensuite comme l'a dit Rose c'est là où le soutien pour les jeunes est important nous parlons de soutien politique de soutien financier technique également nous avons besoin de ce soutien pour prendre les idées de leur conversation dans l'action réelle le troisième c'est l'implication nous avons dit qu'elle fait quelque chose comment pouvons-nous faire les choses mieux pour avoir une meilleure perspective pour différentes populations et de rique personnes qui ont été laissées pour compte au niveau du développement des politiques nous allons avoir un échange très intéressant au niveau des générations en prenant cela en compte la recherche et l'innovation jouent un rôle crucial dans cette perspective comme cela a été dit les besoins donnés nous savons nous connaissons la mobilité climatique mais combien savons-nous que les jeunes sont affectés par la mobilité climatique par rapport au changement climatique il y a un écart en matière d'information à combler et il faudra le combler en intégrant les différentes générations et l'innovation joue un rôle crucial comme je l'ai dit il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire la migration en tant que telle nous a montré à quel point le développement et le développement naturel sont possibles nous savons que parfois c'est difficile pour les pays d'une perspective politique nous avons une opportunité devant nous sachant que si nous prenons les bonnes décisions nous allons avoir des résultats excellents lorsque nous allons inclure et garantir que les jeunes qui sont déplacés en raison de problèmes climatiques sont effectivement intégrés dans la société merci merci beaucoup je pense que le point clé c'est l'implication et s'assurer qu'elle est utile que vous avez la capacité de vous impliquer et que vos points de vue sont pris en compte dans les politiques et ce qui me donne une belle transition vers notre public vous avez entendu les panélistes et le mot est venu de vous impliquer de démarrer on va faire un mentimeter vous savez ce que c'est ensuite nous allons appeler les différentes délégations mon collègue va prendre la liste des personnes qui veulent s'exprimer d'abord on va faire un sondage en ligne alors est-ce que vous êtes prêts je vais poser une question et j'aimerais que tout un chacun comment on va le voir ça sera à l'écran ah d'accord vous allez le voir à l'écran alors je m'adresse à vous tous c'est votre défi je vous invite tout un chacun de télécharger ce code barre sur vos téléphones portables nous voulons entendre chacun d'entre vous tout ce que je vous demande c'est un mot par personne et on veut voir votre mot alors la question spécifique que je vous souhaite vous poser pouvez-vous s'il vous plaît tout un chacun définir en un seul mot ce que vous voyez comme étant le rôle de la jeunesse en mettant le changement climatique et la mobilité au centre de ces discussions politiques mondiales quel est ce mot pour le rôle de la jeunesse je vous invite à y mettre vos réponses et on va développer un nuage regardez continuez vous avez encore une minute je vais en voir davantage oh regardez regardez-moi ça je vois des mots très puissants qui arrivent au milieu je vois la puissance l'action essentielle inspiration voix leadership espoir militantisme ce sont tous des mots très puissants au niveau du rôle de la jeunesse alors on va applaudir nos panélises qui nous apportent l'énergie la promesse le potentiel de l'avenir vous avez beaucoup de choses à dire vous avez inspiré vous avez inspiré tout cela vous êtes l'avenir vous êtes le maintenant rose ce n'est pas seulement maintenant c'est pas seulement l'avenir c'est maintenant vous êtes puissant vous pouvez faire la différence votre voix est importante merci à tous alors nous n'avons pas fini je vais me tourner vers l'auditoire poser des questions et je vais poser des questions aux membres du Paranel je vous invite à ne pas lire vos déclarations préparées bien sûr nous sommes intéressés par voir ce que vous avez à dire mais pour l'instant nous voulons que ce soit interdit je vais vous contredire immédiatement je suis rebelle on encourage vos questions et ce qui serait meilleur alors on ne veut pas évidemment avoir de problème il faut faire des déclarations alors la question c'est est-ce qu'on écoute les déclarations et ensuite les questions ça vous va d'accord alors sans plus attendre démarrons avec le Venezuela si vous voulez bien lever votre carton pour qu'on vous voit dans la salle et vous allez pouvoir faire votre déclaration ensuite pour une question Venezuela le Venezuela merci beaucoup à la modératrice et aux membres du panel évidemment mon pays aimerait vous transmettre les salutations les plus cordiales à toutes les délégations et aux panélistes nous avons vraiment apporté écouter attentivement à ce qui est dit et dans le passé nous avons souligné la valeur des jeunes dans le climat qui sont des acteurs actifs indispensables dans notre société avec des idées ambitieuses et qui peuvent contribuer pour relever les défis de ce changement climatique et nous sommes très inquiets de voir les inquiétudes cette désaffection ce problème par rapport à ces différents aspects ou du traumatisme social de la migration et l'attention psychosociale évidemment la migration joue un rôle psychologique intergénérationnel direct que l'on connaît rarement et qui est peu visible c'est l'un des grands motifs pour lesquels notre pays fait la promotion pour que les personnes restent dans leur pays d'origine au niveau de l'expérience vénésuelle nous voyons que l'impact de ces mesures a eu un impact psychologique générationnel très grave il ne faut pas que ce soit invisible nous pensons que l'avenir de nos jeunes c'est de rejeter les méfaits de politiques activistes qui détruisent l'environnement dans lequel nous vivons et qui mettent en péril les communautés qui y vivent nous prions nous exhortons les délégations de s'engager à la réalité que ce soit les jeunes qui souvent prennent la décision de migrer durablement ou permanablement et de créer les conditions nécessaires d'avoir les moyens opportuns et les mesures comme cela a été souligné par les panélistes mon pays veut autonomiser les jeunes et offrir une formation technique professionnelle qui leur servira pour leur avenir et contribuer au développement national où que seront ces jeunes récemment nous avons créé le plan national d'expansion des écoles techniques garantir l'accès à l'éducation et de pouvoir développer l'ordre du jour durable et dans notre pays nos jeunes ont des cours sur l'environnement par rapport à l'écologie par rapport au système éducatif en Venezuela il y a des brigades importantes pour l'action et la prévention dans notre pays nous faisons également la promotion des activités pour augmenter la prise de conscience d'utilisation de ressources naturelles et d'avoir des zones naturelles qui sont très importantes pour avoir une manière de vivre écologiquement équilibrée j'aimerais clore mon intervention en disant que l'impact négatif de certaines économies et de certaines pratiques non durables qui ne sont pas bonnes pour l'écologie et qui force que les personnes engendrent que les personnes soient déplacées mon pays travaille pour suivre tous les accueils d'accord dans le cadre du changement climatique des Nations Unies renforcer les capacités merci beaucoup merci au modérateur merci au panel et merci à l'engagement que nous avons eu pour pouvoir exprimer nos déclarations merci beaucoup à vous à votre panel maintenant la parole la partie importante est-ce que l'économie peut croître pour toujours et quel est le coût écologique Madame la modératrice est-ce que vous voulez qu'on pose la question oui allez-y qu'en pensez-vous que pensez-vous de cela est-ce que l'économie peut-elle croître indéfiniment pour toujours la déléguée du Tbiliso a été très touchée par ce que vous avez dit au niveau de l'impact psychologique elle a parlé de traumatisme générationnel qui reflète ce que vous avez dit d'ailleurs que pensez-vous quel est votre ressenti vous pouvez répondre en espagnol si vous préférez j'aimerais j'aimerais souligner le traumatisme psychologique et la préoccupation que les jeunes de Venezuela ont exprimé dans la continuation sur l'augmentation de différentes exigences d'avoir la liberté d'aller du Venezuela vers d'autres pays et pour moi c'est incroyable nous sommes des latino-américains et nous rencontrons différentes barrières pour aller vers le nord global c'est incroyable comment nous créons des barrières dans le sud global pour contraindre les jeunes qui quittent leur foyer pas parce qu'ils le veulent mais parce qu'ils sont contraints en raison des catastrophes du changement climatique les différentes situations et défis auxquels ils sont confrontés dans leur communauté et cela semble un manque d'empathie par rapport aux personnes les plus vulnérables ils tentent de trouver un meilleur endroit pour le développement et j'aimerais également lancer un appel à tous les décideurs de voir la migration comme un avantage et pas un problème il y a des milliers de jeunes personnes qui sont préparés il faut préparer des solutions avec beaucoup de connaissances d'expérience qui veulent améliorer les connaissances faire un partage d'expérience et se rendre dans d'autres pays pour soutenir et aider l'amélioration et le développement de l'économie mais il semble qu'on les laisse pour compte et qu'on les contraint à rester et à survivre ils sont confrontés à différents types de défis je vous invite à réfléchir à la migration comme étant un avantage comme étant quelque chose de bon il y a ces personnes jeunes incroyables et donner leur l'occasion de venir dans vos pays et d'étudier et de faire quelque chose de bon ils ont l'expérience d'être victime des catastrophes et ils ont des solutions incroyables et ces expériences peuvent également être utiles pour éviter la même situation dans votre pays merci alors par rapport à certaines choses que vous avez dit que le représentant du gouvernement au Venezuela a dit je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous aimerions avoir une situation où les pays sont résilients et que les personnes peuvent mener des vies sûres et dignes et ne pas devoir être contraints de partir à l'étranger maintenant il y a aussi des situations où les gens pensent que leurs opportunités seront meilleures ailleurs et veulent automatiser cette capacité pour avancer de manière sûre et d'être les bienvenus dans un autre pays où ils peuvent faire une grosse contribution par rapport à leur pays de développement et par rapport à leur famille individuelle merci beaucoup Rose je vous invite à réagir merci oui par rapport à ce que les délégués ont dit j'aimerais rappeler aussi que plus de 80% de la migration qui a lieu en Afrique est au sein et donc sur le territoire national et dans les pays limitrophes au vu de la dynamique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne il y a tant de problèmes des milliers d'Afrique de migrants subsahariens qui meurent dans la Méditerranée ils se noient c'est une tendance en quelque sorte je ne sais pas comment m'exprimer mais cette tendance c'est une lutte contre certains types de migrants alors que d'autres migrants sont bienvenus les routes légales sont ouvertes j'étudie au Royaume-Uni il y a un grand programme sur les petits navires mais il n'y a personne qui ne voudrait risquer sa vie pour aller monter sur un petit bateau s'il n'était pas contraint qui détermine qui a le droit d'être accueilli et soutenu et que les autres on les laisse se noyer dans la mer ça c'est au décideur d'y réfléchir je pense que vous avez parlé à l'accès à l'information mon nombre de jeunes n'ont pas accès pour savoir quelles sont les routes sur comment y arriver régulièrement l'information manque et je réfléchis et je me dis quel est le rôle des pays développés avec leurs responsabilités historiques par rapport aux gaz à effet de serre quels rôles jouent-ils dans la protection des migrants climatiques plutôt que de les laisser se noyer dans la mer ou de traverser les desserts en Afrique la plupart des migrants qui meurent meurent en Afrique dans le désert ils n'ont pas accès aux routes sûres ils ne connaissent pas les options ils meurent de faim en cours de route dans le désert il y a tant de besoins de coopérer une coopération gouvernementale dans nos propres régions mais également au-delà des frontières internationales et est-ce que les pays peuvent-ils croître pour toujours ça c'est un grand débat d'une perspective ogandaise c'est une grande préoccupation pour nous actuellement car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir si vous voulez bien madame la moderatrice la liste ne cesse de croître on reviendra vers vous allez-y allez-y on va passer à la république islamique d'Iran où êtes-vous ? s'il vous plaît faites votre déclaration et posez votre question je n'ai pas de questions hier matin dans la session du matinale je voulais avoir la parole mais je ne sais pas ce qui s'est passé et aujourd'hui depuis le début de la session j'ai demandé à avoir la parole et vous avez la parole maintenant j'apprécie cela et j'avais espéré une réponse plus meilleure et plus professionnelle sur 50 ans d'expérience de migration et de demandeurs d'asile en Iran cela a démarré en 72 que les Kurdes irakiens sont arrivés en Iran en raison des difficultés avec sur le territoire irakien par conséquent et sur cette base j'aimerais partager et souligner quelques propos avec vous par rapport à ce qui se passe dans mon pays en tant que pays voisin de l'Afghanistan et les jeunes dans la famille cherchent à partir par conséquent que pouvons-nous dire sommes-nous prêts pour cela par rapport à ce qu'ont dit les panélistes il est bon de trouver les mots pour les jeunes générations qui veulent être impliqués mais j'aimerais expliquer la situation dans mon pays actuellement nous avons environ 50 000 étudiants enregistrés dans les écoles publiques en République d'Iran et cela inclut les réfugiés et les personnes non documentées tout le monde qui bénéficient d'une éducation gratuite et il y a 58 000 étudiants universitaires c'est-à-dire presque 10 % de la population du Suisse le pays dans lequel nous nous revons actuellement sont inscrits dans les écoles iraniennes dans cette situation la communauté locale d'un pays est confronté à un manque de ressources et à sa infrastructure faiblissante en raison de l'afflux massif et c'est incroyable de voir que nous ne recevons que 1 à 2 % des coûts totaux au niveau des réfugiés et des citoyens afghans et nous avons aussi les réfugiés d'Iraq qui sont encore sur notre territoire nous souffrons de cette situation par rapport aux mesures unilatérales coercitives et les sanctions qui ont été imposées envers nous et nous cherchons une aide complémentaire de la communauté internationale merci beaucoup merci beaucoup pour votre contribution nous allons passer à la Gambie qui est là-bas avez-vous une question juste une déclaration j'ai une question également allez-y d'abord la question et ensuite si vous voulez bien pour avancer plus rapidement je vous invite plutôt à poser une question merci merci aux panélistes pour vos présentations ma question s'adresse à Rose d'Ouganda nous avons bien entendu avec vos politiques en place les programmes et pour mobiliser des ressources quelle stratégie est en place au niveau du gouvernement d'Ouganda et des jeunes par rapport pour traiter le changement climatique et les jeunes que l'on pourrait partager avec d'autres états merci pouvons-nous passer à Rose pour répondre aux questions de la déléguée de la Gambie merci beaucoup pour cette question d'après mes connaissances nous n'avons pas une stratégie de la jeunesse à ce stade mais le gouvernement de l'Ouganda et je suis fière de dire travaille bien au niveau des questions migratoires et de l'accueil des réfugiés nous sommes avancés et beaucoup de pays doivent apprendre de l'Ouganda je pense que je peux le dire fièrement nous avons une politique au niveau des réfugiés ouverts au niveau de l'hôpitalité nous sommes un pays pauvre en matière de PIP mais très riche en termes de ressources qui ne sont pas encore exploitées et nous accueillons aussi les personnes au niveau du changement climatique ce que je lamentais c'est la mise en oeuvre nous avons les politiques mais pas la mise en oeuvre et quand on parle au gouvernement ils disent qu'ils n'ont pas les ressources il y a tant de défis pour tenter d'éradiquer la pauvreté au niveau de la santé de l'infrastructure et du climat parfois lorsqu'un pays comme le Uganda est devant la crise climatique quand vous regardez la priorité il y a ce grand écart et j'ai personnellement demandé tenté de demander à nos leaders il y a le climat mais nous n'avons pas la stratégie pour impliquer les jeunes merci de m'avoir rappelé de continuer à les rappeler et une action que je préconise aussi c'est une coalition jeune un forum des jeunes qui réunit des jeunes ougandais pour travailler sur le changement climatique les organisations des jeunes l'environnement ensemble au niveau national pour avoir une formidable coalition et ça c'est ce que d'autres pays pourraient également faire merci Rose avant de passer à la partie suivante j'aimerais remercier le délégué de la délégation d'Iran pour sa contribution nous allons passer désormais au Mexicain merci je vais m'exprimer en espagnol merci beaucoup Michel merci aux panélistes pour une conversation très inspirante sur la base des témoignages que nous écoutons actuellement je dois revenir à la question fondamentale comment avoir plus de succès pour que les gens se mobilisent il y a la violence le problème économique et d'autres mais quand il n'y a pas d'autres alternatives sauf l'alternative de migrer en tant qu'État nous avons l'engagement de nous engager qu'il y ait des mécanismes pour que cela soit fait de manière surordonnée et ça ce sont les canaux au niveau de la migration régulière ma question sur la base de vos expériences de vos aspirations Michel a utilisé ce terme quels seraient pour vous les canaux pour une migration régulière qui donneraient accès ce type d'opportunités que vous cherchez s'ils se trouvent dans une situation où il faut se mobiliser merci merci beaucoup je pense que c'est une question très importante et merci pour cette perspective j'aimerais également proposer cette proposition je pense que le délégué du Mexique l'a si bien souligné il faut regarder les causes ce qui est important par rapport et ce qui impulse les gens à migrer une fois qu'ils migrent comment nous assurer qu'ils le font par des organismes sûrs quels sont les canaux juridiques que vous voulez voir c'est la meilleure manière pour préserver la dignité vous vouliez répondre d'abord je vous laisse répondre souvent les gens ont le choix de faire quelque chose de légal ou d'illégal c'est aussi quelque chose qui est plus simple peut-être si le processus juridique est d'avoir des politiques qui sont inclusives pour que tout le monde puisse en bénéficier donc lorsque vous avez une politique qui traite de la migration et qui n'est pas inclusive en fait je suis une victime et beaucoup de personnes ont sorti un problème en Inde ce sont les documents je ne peux pas bénéficier de la politique si je n'ai pas les documents est-ce que la politique est-il suffisamment inclusive pour me reconnaître en tant que victime et de me donner les avantages pour la politique cela va être un processus très difficile pas studieux et que je dois prouver que je sois une victime pour bénéficier de cette politique je ne vais pas le faire c'est une question de choix les personnes vont choisir de faire quelque chose de manière légale ou illégale et les décideurs doivent comprendre qu'il est important de rendre ces politiques très inclusives et par rapport à la question est-ce que les économies peuvent croître indéfiniment c'est une question de perspective par rapport à ce que l'on voit en tant que croissance économique nous avons compris et mis en valeur les arbres plutôt que de les voir dans l'écosystème et pour tout un chacun vous fermez les yeux vous imaginez des villes la plupart d'entre vous allez imaginer des grandes tours et pas des arbres c'est une question de perspective lorsque l'on voit la perspective la croissance plutôt et quand on parle de la déforestation l'inforestation et une croissance économique pour mettre l'infrastructure merci beaucoup merci pour cette perspective merci et donc nous allons passer à la Nouvelle-Zélande s'il vous plaît alors merci à tous nos panélistes aujourd'hui pour ces échanges extrêmement constructifs pour vraiment une source d'inspiration également alors nous avons ici observé vraiment l'impact du changement climatique et nous savons que la jeunesse d'aujourd'hui et de demain devra donc subir les conséquences du changement climatique en fait nous sommes en train de mener une recherche pluriannuelle afin de pouvoir comprendre les tendances de migration dans le Pacifique afin de développer ici les capacités no politiques donc chers panélistes d'après vos communautés est-ce que vous avez pu voir des exemples ici de collecte de données qui intègrent la perspective de la jeunesse afin de pouvoir être inspiré par ces échanges alors qui souhaite répondre à cette question alors en fait vous avez commencé avec cette question des données et je suis sûre que vous avez peut-être des suggestions des exemples à partager avec nous merci beaucoup alors nous avons des exemples mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent réellement refléter les défis de la jeunesse surtout sur le thème du changement climatique et de la mobilité humaine ce nexus ici n'est pas nécessairement toujours disponible et c'est pour cela que j'ai parlé des différents écarts cependant en termes de migration il y a déjà beaucoup de données qui sont disponibles y compris pour l'ensemble de la région il y a toute une variété de données disponibles et la Tunisie par exemple et bien est le premier exemple qui me vient à l'esprit parce qu'il y a il y a des voies de migration de transit et c'est pour cela qu'il y a des données qui sont disponibles et bien sûr je suis ravie de pouvoir partager cela avec vous cependant je voudrais vraiment souligner le fait qu'il nous faut encore d'autres recherches spécifiques notamment sur les vrais défis qui font que la jeunesse a tendance à migrer et notamment sur cette question est-ce que je dois partir est-ce que je dois rester surtout dans un cadre d'un événement climatique donc ça c'est un vrai défi à l'heure actuelle et pourquoi ne pas permettre finalement aux jeunes à d'être des contributeurs à ce type de recherche afin de voir dans le cadre de ces différentes dynamiques comment et bien cela pourrait mieux refléter les défis auxquels doit faire face la jeunesse alors ici je suis désolée je vais devoir accélérer et je vais ici encore une question un commentaire avant de terminer merci beaucoup merci beaucoup de reconnaître ici les voix de la jeunesse alors en tant qu'activiste européenne une plateforme des jeunes afin de reconceptualiser le leadership et encourager la transformation donc c'est important puisque cela informe mais aussi limite ma visibilité donc par rapport à ces défis en matière de migration donc je vois évidemment des gouvernements ici qui évoluent qui tournent finalement vers l'extrême droite on voit aussi tous les aspects émotionnels existentiels de nostalgie qui sont créés par le changement climatique et je vois également les inégalités qui continuent à se développer dans le contexte du changement climatique on voit également ici toutes ces difficultés donc par conséquent je voudrais savoir ici en tant que jeune quelle pourrait être dans responsabilité nombreux sont ceux qui ici doivent se mobiliser alors je sais que cela a été déjà mentionné mais il nous faut des approches holistiques ici savoir finalement comment est-ce que l'on considère les autres comment est-ce que l'on considère la nature et pouvoir co-créer ici cela et c'est important parce que cela il s'agit de reconnaître les besoins dans le cadre de ce cadre psychologique il faut aussi parler de la redistribution des pouvoirs qui prend des décisions en fait ma question est donc la suivante comment est-ce que cet engagement de la jeunesse peut être promu Eddy si vous voulez bien est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur finalement l'engagement parce que vous avez beaucoup parlé de cet engagement de la jeunesse alors tout d'abord ici donc il s'agit vraiment de cette plateforme d'engagement donc lorsqu'on parle de différents scénarios politiques il y a vraiment des opportunités très importantes de continuer ici à engager les jeunes dans le cadre de ces consultations de les inviter dans des panels consultatifs en république dominicaine nous avons aussi les conseils de la jeunesse donc cela aide parce que lorsqu'on prend des décisions sur les politiques et bien la perspective de la jeunesse est intégrée et ne se limite pas juste à un siège autour de la table donc évidemment on sait ce que cela veut dire ici évidemment avoir un siège autour de la table c'est important mais si on s'arrête juste à cela si on se limite à cela et s'il s'agit juste de Cochinkaz voilà il y avait bien un représentant de la jeunesse ce jour-là et bien ça ne suffit pas et ce n'est pas vraiment intégré dans l'ADN de la politique en tant que tel j'ai donc pu voir réellement d'excellents exemples de réelles consultations un autre élément à souligner peut-être en réponse à votre question parfois il y a de vraies limites s'agissant de l'intersectionnalité dans les mouvements de la jeunesse il faut donc garantir que lorsqu'on travaille et qu'on parle de la jeunesse est-ce qu'on parle de la jeunesse urbaine de la jeunesse rurale de la jeunesse qui est plus ou moins vulnérable face au changement climatique donc prendre cela en considération cette intersectionnalité est nécessaire parce que oui nous sommes la jeunesse mais nous sommes aussi divers et variés donc cela doit aussi être pris en compte merci merci beaucoup et pour conclure ce panel chère modératrice est-ce que vous pouvez nous donner finalement quelques conclusions quelques mots de la fin sur la base ici de ces commentaires bien sûr alors je pense qu'il y a une réelle cohérence entre les commentaires et les questions dans la salle et ici les interventions de nos panélistes alors pour résumer je dirais qu'on a un réel besoin de données de données détaillées alors ce sont ici des données alors c'est important ici alors de même on a parlé de cette ici développement des capacités donc ça c'est important comprendre quelles sont les implications pour les décisions mais également le renforcement des capacités aussi pour toutes les générations en matière d'éducation notamment des plus jeunes et comprendre les implications du changement climatique un deuxième élément l'importance pas seulement des déclarations politiques mais également des implications des ressources nécessaires afin de pouvoir mettre cela en place mobiliser par conséquent pas seulement que ici cette volonté mais ici voir tout cela donc c'est important merci à tous ici que la jeunesse soit autour de la table mais que la jeunesse ici soit également acceptée prise en compte afin ici que ces perspectives soient au cœur de l'action il ne s'agit pas juste ici de cocher une case alors par rapport à l'importance de cet engagement il s'agit réellement de parler de ces différents niveaux techniques pour pouvoir contribuer ici à ces efforts alors j'ai entendu par rapport à la xénophobie ici donc ce sont des groupes importants et le besoin d'avoir des voies de migration régulières ordonnées et sûres et à voir alors ici il s'agit de cette coopération de cette diversité notamment ici par rapport à cette définition alors je vous remercie et je voudrais vraiment applaudir nos participants alors comme nous le savons et bien nous avons nos panélistes qui arrivent notre dernier panel alors nous allons ici justement ici 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 regardez pendant 5 minutes nos téléphones alors allez-y TikTok Whatsapp vos emails mais restez dans cette salle s'il vous plaît c'est important c'est seulement 5 petites minutes de pause pour profiter de votre téléphone je sais que votre téléphone a dû vous manquer donc 5 minutes le temps qu'on installe notre panel suivant merci je vous remercie je vous remercie Merci.